président du Sénat, et Eric Roubouillet, ancien casteur de la Chambre haute du Parlement. Que pensez-vous de ce réquisitoire ? Est-ce qu'il n'y a qu'il y a des anciens proches de Genevieve Kabila qui sont inquiétés par la justice ? Ceux de Tshisekedi ne les sont toujours pas. Y a-t-il deux poids, deux mesures ? Nous allons tenter de répondre à cette question tout au long de cette émission. Carte visa reliée au compte du Trésor public, 42 personnes sont déjà dans les viseurs de la justice. Est-ce que Chagari, Minaku et les autres sont effectivement sur la liste ? Nous allons tenter de répondre à cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une carte illégale ? Aussi réponse avec trois invités sur ce plateau. D'abord, M. Jimmy Kitengue, bonsoir. Bonsoir, très cher Ambroise, merci pour l'invitation. Vous êtes cadre du PPRD ? Oui, cadre du PPRD. Merci. Également sur ce plateau, M. Eric Bukula, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes délu d'EPS ? Oui. Merci. Et enfin, sur ce plateau, un entrepreneur, Mathieu Takizala, bonsoir. Je vous remercie, cher Ambroise. L'émission, c'est Tablerone. Vous savez bien la nostalgie, Tablerone. Merci. C'est pour épingler les vraies problématiques de la société congolaise. Elle est tellement multiple. Et surtout, je m'as une occupation du Congolais. Et le seul emploi qu'il est, vous le connaissez. C'est la politique. On va essayer de l'en parler ici. Alors, avec vous trois, nous parlons de cette question. D'abord, de ce réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Question à M. Jimmy Kitengue. Comment avez-vous jugé ce réquisitoire du procureur près la Cour de cassation ? Bon, personnellement, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de vivre un linchange et un acharnement de certains cadres du régime de Kabila par ce pouvoir actuel. En fait, le pouvoir actuel veut justifier son incompétence. Le pouvoir actuel est en train de justifier sa malversation financière. Le pouvoir actuel est en train de justifier son absence de bilan sur le cadre, sur l'acharnement des cadres qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Imaginons un peu, on s'acharne aujourd'hui sur Tamboui Mouamba. On nous parlait du présent parce qu'on avait dit qu'on ne va pas fouiner dans le passé. Mais on a vécu énormément de détournements au niveau de la présidence de la République. Il y a un monsieur chargé d'élite contre la corruption à la présidence de la République. On a attrapé la main dans les sacs dans une banque ici, une banque de la place. On ne l'a jamais poursuivi. Il y a un monsieur de la maison civile du chef de l'État, je crois un comptable qui aurait détourné des millions de dollars. On ne l'a jamais poursuivi. 480 millions de dollars sont sortis des caisses de l'État pour le programme 100 jours. Un programme qu'on a présenté dans la rue ici à Limité, sous le bois, qui a été validé par les parlementaires debout et non le parlementaire. Un prisonnier par rapport à ça ? Écoutez, on va en parler, Vital Kamer et Sénèque en bouc émissaire. Vital Kamer, on l'a jugé pour 57 millions de dollars, pourtant c'est 480 millions de dollars qui sont sortis des comptes du contribuable congolais. On nous a présenté un programme ici, dans la rue, sous le bois, validé par les parlementaires debout. Et l'intitulé du programme était clair, le programme de dirigence de 100 jours du chef de l'État. Qui devait répondre devant la justice par rapport à ce programme ? Point d'interrogation. Les Congolais vont tenter de me répondre. En fait, en réalité, nous sommes en train de vivre la justification du bilan. L'IDPS est déficitaire de bilan. L'IDPS a passé énormément de temps, pratiquement 37 temps, à faire l'école boussonnière. Au lieu d'apprendre le méandre de la gestion de l'État, une fois aux affaires, l'IDPS s'éparpille. En 2023, vous n'allez pas vous justifier par rapport à l'IGF ou par rapport à cet État des droits. L'État des droits en question, c'est un coquille vide qui n'a pas de contenu. Si nous devrions vraiment en parler, vous serez d'accord avec moi que c'est une justice à deux vitesses. À deux vitesses. Merci. Alors, Eric Bukula, vous êtes de l'IDPS. Est-ce qu'il s'agit d'un acharnement ? Lorsqu'on voit Alexis Tambouemba qui est inquiété par la justice déjà, parce que le Sénat pourrait autoriser sa poursuite. Alors, M. Jimmy Kitengue parle de la justification de l'incompétence de l'IDPS. Pas de bilan pour les présidents de la République. C'est pour cela qu'on veut donner l'impression qu'on travaille. Déjà, avoir des dignitaires, des gestionnaires de la chose publique qui sont poursuivis pour leur gestion, c'est déjà un bilan. Ah, c'est déjà un bilan. On a eu à voir sous Kabila. Nous avons vu à voir comment les gens détournaient l'argent dans ces pays. On a vu comment les gens se sont enrichis pendant que le peuple était appauvri, était paupérisé. Personne n'a été poursuivi. Personne n'a été inquiété. Combien des gens sont arrêtés pour corruption ou pour détournement ici à Makala sous Kabila. Donc, déjà, ça c'est un bilan. Donc, dire que le président Félix Sekedi n'a pas un bilan, que lui des personnes n'a pas un bilan, c'est du mensonge. Écoutez, voler l'argent des Congolais, c'est une chose. Mais, crier à l'acharnement quand on vous demande de remettre cet argent, ça c'est insulter le peuple congolais. On a eu à voir... L'acharnement parce qu'à la présidence, il y a des détournements, il a rappelé ça. Mais oui, si, attendez. Vous savez ce que signifie l'état de droit ? L'état de droit, c'est aussi quoi ? L'état de droit, c'est-à-dire, vous vous présentez des preuves. Ce n'est pas des spéculations. On nous dit si qu'il y aurait. Mais, attendez, si mon frère, si mon frère, déjà, mon frère qui est de l'OCC à l'OCC aussi, il y a l'IGF là-bas parce qu'il y a des détournements sérieux là-bas, mais si mon frère a des éléments qui... un culpe, qui implique, je voulais dire, un membre à la présidence ou partout ailleurs, mais il n'a qu'à les présenter devant un procureur, ce n'est pas justice de deux points de mesure. Écoutez... Mais le procureur ne fait rien, il ne s'en saisit pas. Il fait quelque chose. Qui lui a apporté un dossier, il ne s'en est pas saisi. On a eu à voir, lui-même, M. Alexis Tamouemoua, a reconnu avoir récupéré l'argent à la banque. Imaginez ce montant de 4 millions de dollars qu'un monsieur comme ça peut avoir dans ses mains qu'il amène, il garde même chez lui, dans son domicile. Il a admis ça lui-même. Et quand on poursuit quelqu'un comme ça, on vous dit acharnement. Vous avez un monsieur comme John Numbi qui était ici, qui a... avec ce qui s'est passé, avec la veuve, avec Chebea. Et aujourd'hui, quand on le poursuit, les gens vont vous dire acharnement. Mais dites ça à la veuve de Chebea. Elle peut vous étrangler sur place. Vous avez un monsieur comme Kalev Mouton, qui ne sait pas comment il a torturé des gens ici avec son année. Et quand on poursuit des gens comme ça, acharnement. Vous avez un monsieur comme Matata Pogno. Matata Pogno avec tout... c'était combien ? 280 millions de dollars pour le parc agroalimentaire de Bucangaloso. Aujourd'hui, il n'y a que des moteurs là-bas sans hors-bord. Enfin, des tracteurs sans moteur. Les moteurs ont été importés. Ils sont utilisés dans des hors-bord privés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un monsieur du PPRD, un monsieur du FCC, l'ancien premier ministre, Ilunga Ilungama, qui l'a dit. Mais quand on poursuit des gens comme ça, vous parlez d'acharnement. Ça, c'est ces mots qui sont des Congolais. Ces gens ont volé. Ces gens ont détourné. Il faut, il faut, il faut rendre... Vous savez, il y a... j'ai suivi dans les médias récemment. Il y a un... je crois que c'est le premier ministre de la Suède qui a démissionné simplement parce qu'il a utilisé une carte, sa carte officielle, c'est quoi ? Une carte de banque pour faire des achats privés. Et il veut démissionner. Il a démissionné pour ça. Mais ces gens, au lieu de démissionner, au lieu même de ses terres, ils crient à l'acharnement. Mais est-ce que ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la sorcellerie ? Franchement. Et on vous donne l'exemple... Mais attendez, on dit deux poids deux mesures. Mais le cas de Vital Kameré, c'est quoi ? Vital Kameré était de dire cab... Il a dit que c'était un bouc émissaire. Bouc émissaire de quoi ? Dirkab du chef de l'État. À l'époque, vous imaginez, Némi Moulané a inquiété par la justice ? Vous vous imaginez ? Et aujourd'hui, dire cab du chef de l'État qui a été... Mais c'était lui le gestionnaire. Vous dites, projet de 100 jours du chef de l'État. Oui. Mais le chef de l'État a désigné un gestionnaire qui était monsieur Vital Kameré. Et aujourd'hui, il est en prison pour ça. Et ces gens parlent d'acharnement. Ça, c'est la sorcellerie. La meilleure des choses aurait été au moins de se taire. De se taire et de faire... de se cacher même, si je peux dire ainsi. Donc, il n'y a pas acharnement. Il n'y a pas deux poids deux mesures. C'est ça, l'État de droit. Quand vous avez des preuves contre une personne... Mais l'histoire du Sénat ici, juste avant que l'émission ne commence, on a parlé... Il y a quelqu'un qui m'a posé sur ce plateau la question de savoir pourquoi Samy Badibaba n'en est pas impliqué. Mais il faut savoir la chaîne des dépenses du Sénat. C'est comme dans les autres institutions. C'est comme à l'Assemblée nationale. C'est aussi même comme dans les assemblées provinciales. C'est le président et les questeurs qui sont dans la chaîne des dépenses. Le vice-président n'y est pas. Donc, ces gens sont poursuivis pour malversations financières, pour détournements, pour vols, pour avoir pillé les caisses des dépenses. Écoutez, on n'a pas besoin, on n'a même pas besoin de créer des entreprises dans ces pays pour que l'argent, aujourd'hui, le quoi, le réserve d'échange en double. C'est pourquoi ? C'est aussi grâce à cela. Les gens ont maintenant peur de toucher à l'argent de l'État. Et Luzolo Bambi, il avait dit à l'époque qu'on peut récupérer 15 milliards chaque année, juste en mettant fin à la corruption. Merci. Alors, Mathieu Taguizala, est-ce que vous y voyez également un réglément des comptes, un acharnement, lorsqu'on ne poursuit que les anciens collaborateurs des GVF Kabila ? Je vous remercie, cher Ambrasse. Vous savez, le réel, le péché mortel du côté congolais qu'on a fait, on n'a pas cherché à créer d'autres secteurs où les Congolais périssent leur vie. On n'a pas créé d'autres secteurs ? Non. Il n'y a que la politique ? Non. Mais c'est ce qui se passe à l'ère actuelle, mon compatriote. Ce qui se passe à l'épidémocratie du Congo. Il n'y a pas d'autres secteurs que les gens peuvent vaguer. Tous les ans. Oui, mais on ne leur demande pas de détourner. On ne leur demande pas de détourner. On leur demande de venir, de travailler. Laissez-moi, vous m'avez posé une question. Allez-y. Je veux dire que cette industrie qu'on a créée à l'épidémocratie du Congo depuis 1970 jusqu'aujourd'hui, ça n'aide pas à l'épidémocratie du Congo, mon compatriote. logiquement, qui on appelle un politique ? Un politique, c'est quelqu'un qui doit réussir d'abord sa vie avec un métier, avec une profession. Mais c'est le cas à l'épidémocratie du Congo. Non. Un pays où les entrepreneurs locales n'ont pas droit au chapitre. Mais où vous allez créer des emplois ? Dans tous les campus du monde qu'on appelle pays, le secteur privé, c'est le premier allié des politiques. Mais est-ce que c'est le cas à l'épidémocratie du Congo ? Non. On devient ministre, la femme devient entrepreneur. On devient président, le cousin devient entrepreneur. Sodo même. On le fabrique vite fait. On devient président du Sénat, le cousin devient celui qui va traiter l'argent. Oh, l'argent. Je suis monétariste, mon compatriote. C'est lamentable, ça. L'argent circule dans un circuit qu'on appelle circuit banqueur. Et à l'heure actuelle, il n'y a même pas de banque congolaise. Ou, moi, Mathieu, Messie Ambrase, ainsi de suite. Il a encore oublié, pendant la période de confinement, le président de la République décrète l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la République. Son parti politique, l'UDPS, va marcher ici dans la ville de Kinshasa. Le bilan de la marche de l'IDPS. Cinq combattants tués, deux policiers léchés par les manifestants de l'IDPS. Images à l'appui. On a jugé qui ? Les gens qui ont appelé à cette marche, c'est Kabouya et Kaboun. Ils sont dans la ville de Kinshasa en train de se la couler douce. Pendant que vous avez laissé pour compte le cadavre de policiers. Et pire encore, le président de la République va assister au deuil des manifestants de l'IDPS pendant qu'il a laissé, celui qui serre sous le drapeau. Pour compte, je vais encore rebondir un peu plus loin. En disant que quand un député national, dans un pays sérieux, affirme dans un plateau de télévision que pour changer la majorité, on nous a donné 15 000 dollars à chacun pour faire le lobbying au niveau de l'hémicycle. Et que ce député-là n'est pas poursuivi en justice. Il est de lignons sacrées. Là, vous allez me parler de la justice. Au fait, aujourd'hui, l'IDPS est en train de chercher à justifier son incompétence. Vous n'étiez pas préparé pour diriger la Respublica. Comparer ce que Kaboul avait hérité comme nation, et il ne s'est jamais justifié au nom de Mobutu. Et comparer ce que vous, vous avez hérité comme nation, avec 2,5 milliards en compte comme réserve d'échange. Aujourd'hui, il me parle, le réserve d'échange vient d'augmenter parce que nous avons, nous sommes en train de lutter contre la corruption. Vous avez oublié l'appui financier du FMI. Oh là ! Peut-être que vous ne maîtrisez pas ! Peut-être que vous ne maîtrisez pas ! J'ai suivi certains de vos compatriotes de l'IDPS, évidemment, venus fraîchement du bois délimité, qui disent que, voilà, nous avons la douane, la DG, la DGRAD, ils ont augmenté les recettes. Non ! C'est parce que vous ne comprenez pas le mécanisme de la gestion du pays. Il y a deux mois pendant l'année, qu'on appelle le mois de recouvrement. Quand vous arrivez dans une période de recouvrement, il est tout à fait normal que vous puissiez augmenter en termes de recettes. Mais le reste de deux mois, c'est constant, c'est statique. Il faudrait plutôt apporter des réformes. Dites-moi, quelles sont les réformes que vous, vous avez apportées depuis que vous êtes au pouvoir ? Pour que la douane, la DG, la DGRAD, il faut augmenter en termes de recettes. Vous n'êtes pas qu'en termes de gestion. Vous êtes transparents en termes de gestion. Répondez maintenant ma question. Répondez maintenant ma question. Est-ce que vous ne voyez pas non plus la lutte contre l'impunité ? Cher Ambroise, je viens de te donner tout un panoplie d'exemples. Pour dire qu'il n'y a pas de lutte contre l'impunité, il y a un acharnement. S'il y avait réellement de lutte contre l'impunité, le monsieur délimité allait être arrêté, le monsieur de la milice. S'il y avait une lutte contre l'impunité, Kabouya et Kaboum qui ont organisé la marche en violation de l'état du reste décrété par le chef de l'état qui a occasionné les léchages de policiers, devaient être arrêtés. S'il y avait une lutte contre l'impunité, le monsieur, le conseiller en charge de l'aide contre la corruption du président de la République, on l'attrape la main dans les sacs dans une banque avec une vidéo à l'appui. On n'arrête pas le monsieur. Il n'y a pas une lutte contre l'impunité, il y a un acharnement. On veut justifier tout simplement l'incompétence de l'IDPS. Mais en 2023, vous devez nous présenter un bilan, cher frère. Ok, merci. Alors, Eric, beaucoup là, donc ce n'est pas de l'acharnement, c'est justement une justification de l'incompétence de l'IDPS parce qu'il y a effectivement deux poids, deux mesures. On devrait lutter contre l'impunité dans d'autres cas qu'il a soulevés ici sur ce plateau. C'est ce qui m'amuse, c'est que ceux qui nous appellent, nous qualifient, nous qualifient le régime actuel de compétent, ce sont les gens qui, en 18 ans, vous savez ce qu'ils ont fait de ce pays en 18 ans. En 18 ans, ils ont laissé dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, le réserve d'échange a un milliard pour un pays comme la RDC, un pays aux richesses comme la RDC. Ils n'ont laissé qu'un milliard de dollars. Récemment, j'étais dans un débat avec un autre monsieur proche du PPRD. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il me cite des immeubles, ici à Kinshasa, construits par Kabila. Il vous dit, immeuble intelligent, il vous cite ceci, il vous cite cela. Je lui ai donné l'exemple de la simple ville de Dubaï. Je ne prends pas les Émirats Arabes Unis. Je prends la simple ville de Dubaï. Il y a 20 ans, 25 ans, c'était un désert là-bas. Et en 20 ans, 25 ans, vous savez ce qui est devenu Dubaï ? Avec des immeubles innombrables, on ne peut pas les compter. Et puis, quel genre d'immeubles ? Ce ne sont pas des immeubles ici qu'on nous a laissés. Quelle richesse à Dubaï ? Quelle richesse à l'Émirat Arabini ? Rien d'autre que le pétrole. Mais avec un pays comme le nôtre, avec toutes sortes de richesses, on peut vous compter du bout des doigts le nombre d'immeubles qu'on nous a laissés. Et c'est nous contraire d'un compétent. Un compétent, en 18 ans, quel bilan ? Monsieur qui est en face de moi, c'est pour ça même que la présidentielle, Monsieur Shadar a échoué parce qu'il n'y avait pas de bilan à présenter. En 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays ? Et quand vous parlez même d'immeubles, on parlait d'immeubles, mais vous voyez la qualité des immeubles ou structures, infrastructures que Mobutu a laissés. Et vous voyez ce qu'ils nous ont laissés. Il n'y a rien du tout. Et c'est nous qu'on traite d'un compétent. Kabila Le Pen a laissé le franc congolais. C'était à quelle valeur ? Aujourd'hui, le franc congolais. Et c'est nous qu'on traite d'un compétent. Non, mais ça c'est terrible. Quand vous parlez de la milice, mon frère, vous parlez de la milice de Kingawa, la milice a été démentée. Et pour votre information, le responsable qui était à mesure de la mesure civile, du chef de l'État ou quelque chose comme ça, est aux arrêts. Alors, il faut d'abord vous renseigner. Laissez-moi finir. Il est aux arrêts, il faut d'abord vous renseigner avant de venir dire du n'importe quoi ici. Et c'est ici, c'est moi sur ce plateau, qu'on nous dit que les réserves d'échange, tantôt ça a augmenté à cause de la période, tantôt c'est l'infemi. Mensonge, c'est un mensonge. Le FMI et la RDC sont encore, les tractations entre le FMI et la RDC ont pris fin il y a quelques semaines. Et ils ne sont même pas encore sur le point de l'application. Il y a encore de petits verrous ici à Angers-Saint-Ladonc. Le FMI n'a pas encore de... On peut prendre la deuxième hypothèse. C'est l'histoire que je balaye d'abord du FMI. Mensonge. Le FMI n'a pas encore déboussé un seul rang ici à la RDC. Vous voyez un peu comment on décèle des mensonges comme ça. Et c'est comme ça que vous faites comprendre que les gens sont en train de... Ces gens qui ont volé... Ces gens, en fait, ils ont volé le pays. Ils ont pillé ce pays. Ils n'ont pas honte. Ils ouvrent les yeux comme ça pour nous dire en face que c'est nous les incompétents. Qu'est-ce qui a fait la maxi... Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la réserve des chances puisse se doubler ? Mais c'est simple. C'est ce qu'on a appelé l'acharnement ici. Grâce à l'IGF, aujourd'hui, le coulage des recettes s'est devenu un sérieux problème. Aujourd'hui, détourner l'argent de ces pays s'est devenu un sérieux problème. Il y a eu maximisation des recettes. On n'avait même pas besoin. On n'est même pas encore allé au niveau des réformes. Rien qu'avec ça déjà, on peut maximiser les recettes. Aujourd'hui, l'IGF est partout. Aujourd'hui, le contrôle est partout. Mais c'est ce que l'entrepreneur a dénoncé ici. Manque d'outils de contrôle. Il y a l'IGF dont on parle ici. Cette IGF existait depuis longtemps. Soukabila, ça a existé. Mais elle était muette. Elle était musée, je peux même dire. Pourquoi ? Parce qu'au relobé d'ananas, à qui vous allez parler ? Tous des voleurs. Tous ceux qui étaient là des voleurs. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que si vous savez, le siège actuel du PPRD, ils sont tentés de louer. Mais pendant que tous ces gens-là, des chadars et tout, ils ont des immeubles. Donc, ils ont volé de l'argent. Ils ont mis ça dans leur propre poche. Ils ont mis dans leur propre poche. Et même pour leur partie, ils ne furent que pour laisser. Pourquoi vous voyez ? Quelque part, Kabila, il y a du recul. Il s'est rendu compte qu'il avait affaire à des vrais aventuriers. Il préfère maintenant traiter ces lions là-bas et ces crocodiles parce qu'il a compris qu'il avait affaire à des aventuriers, à des gens qui n'avaient rien à cœur. Aujourd'hui, on veut me parler de ce qui s'est passé ici, la marche de l'IDPS. Mais au moins, au moins, il y a un procès en cours. Non, non. Attendez, laissez-moi finir. C'est moi qui suis allé parler. Calme-vous. Calme-vous. Si vous avez identifié les auteurs du crime, mais attendez, allez les pointer à la police. La police sont tentées de les rechercher. Activement d'ailleurs. Par contre, nous avions eu les cas de Rossi. L'auteur et le commanditaire identifiés. N'hésitez pas à inquiéter. Ce n'est que maintenant qu'il y a un procès. Et aujourd'hui, Dieu merci Rossi l'avait dit le peuple grand toujours. Mama Karine est derrière le barreau. C'est ça la vraie justice. Mon frère, écoutez, il ne faut pas faire de la politique des spectacles. On comprend que vous êtes dans la reconquête du pouvoir. Mais il faut admettre que vous avez fait mal à ce pays. Vous avez détruit ce pays pendant 18 ans. Aujourd'hui, Kabila, milliardaire. Aujourd'hui, nous avons l'initiative plus des mamans olives qui produisent plus de tomates que Bukangaloze qui étaient supposés faire ça. Aujourd'hui, nous avons Matata Ponyo qui a été capable d'attirer des investisseurs pour se créer une université. Mais il n'a pas été capable de convaincre ces mêmes investisseurs pour investir dans les biens de l'État. Mais, attendez. Soyons sérieux. Aujourd'hui, le zoo, le jardin zoologique de Kinshasa, allez jeter un coup d'œil. Vous avez un lion, un lion. Vous regardez les lions. C'est le lion, il y a les koshokor. Mais allez à Kingakati, allez à Kachamata. Ceux qui étaient privés, on en a travaillé. Là, on n'a pu gérer. Mais le bien public, on n'a pas pu gérer. C'est ce que mon frère entrepreneur est entré. C'est eux qui ont emmené. Vous avez un monsieur comme Chibala qui devient premier ministre. Moins de deux ans. Et il a des immeubles par-ci, par-là. Combien est son salaire ? Sans crédit. Et ceux qui n'ont plus de crédit, dans les cas de l'AFPI, sous Kabila, ils ne voulaient même plus rembourser. C'est aujourd'hui qu'on commence à les forcer à rembourser. Merci. Donc arrêtez de faire du mal à ce pays. Vous avez assez fait mal à ce pays. Il faut, la meilleure des choses, c'est rien que de rester calme, de garder calme, de se voiler même, de se cacher. Parce que vous avez tué ce pays. Monsieur Mathieu Takizala, vous aviez parlé de la Cour des comptes qui n'a pas bien travaillé. Il faut donner des moyens. Mais comment jugez-vous le travail de l'Inspection Générale des Finances qui arrive quand même à mettre certaines informations à la place publique et à mettre certaines informations au niveau de la justice pour que des personnes qui ne travaillent pas assez bien soient inquiétées ? Chère embrasse, il faut qu'on devienne de plus en plus républicain sur l'espace public congolaise parce qu'on a pris un énorme retard de deux siècles. Vraiment, on devient républicain. Deux siècles de retard. Deux siècles de retard. Le paix que la gestion coloniale a laissé, on n'a même pas gardé. Les signaux sont ici dans la ville. Rien que Kinshasa. Nous sommes sur l'avenue de Zuleri. Là, on vend des serviettes. Il y avait le rail qui passait pour aller à Kitambo. Il existe encore ? Non. Les métiers, c'était des campus industrielles. Là, c'était des gens seuseurs. On a grandi ici. À 16h, tu ne voyais personne à l'imméter parce que tout le monde sortait de la ville pour aller dans le balien de Kinshasa. Mais l'imméter, aujourd'hui, là où il y avait des usines, ce sont des immeubles privés qui sont devenus cités doctoires. Une ville de 20 millions d'habitants sans trois zones industrielles où les gens peuvent vaguer. La cité est doctoire, la ville de Kinshasa. L'informel est supérieur à l'formel. C'est un vrai problème, mon compatriote. Et c'est là... Mais c'est quoi la clé ? C'est quoi la clé ? La clé, maintenant, ce sont des réformes. Oui, les réformes. Des réformes audacieuses et sérieuses. Ça signifie qu'aujourd'hui, on ne peut plus dépendre de 100%. Pas la chasse à l'homme. Les réformes, pas la chasse à l'homme. Ça veut dire. Vous vous croyez ? Parce qu'avec les réquisites d'artipotérat, on peut penser à la chasse à l'homme. Vous êtes un chrétien, pas moi, non ? Je le suis. Il y a eu des réformes autour de la Livre Sainte. Quitter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça signifie que le méthode qu'on a fait ici depuis 70 aujourd'hui, ça n'a pas permis à cet État de devenir solvable. Et maintenant, il fout une rupture avec la façon ancienne. Ça signifie qu'il faut maintenant les gens justifient. La méritocratie doit revenir sur l'espace public. Ça signifie que nous devons en voir. Mais est-ce que les gens ne se sentent pas gênés lorsqu'ils cohabitent avec des chefs d'entreprise des autres pays ? Mais autour d'eux, il n'y a pas de chefs d'entreprise congolais. On dirait, nous ne sommes pas capables. C'est ridicule. Le président Bassanjo arrive, voit le contraste d'un politique. Il arrive dans son pays, il observe ce qui était le magnat de l'intelligence économique telle que nous mêlons, d'Angote. Il les a aidés à faire le Nigeria ce qu'il est aujourd'hui. Mais on vous appelle politique pour faire quoi ? La politique, c'est une vision. La politique, il faut changer la société. Mais comment une politique, la politique, vous faites pour vous-même. Ça signifie que vous êtes politique, vous roulez en Porsche, mais il n'y a pas un Congolais, même un Menizé, qui peut être capable d'acheter le Porsche. Mais c'est ça que vous n'êtes pas politique. Même un chef d'entreprise, on ne devient pas chef d'entreprise pour vous-même, on devient chef d'entreprise pour la société. Si vous faites le commerce pour vous-même, donc ça ne sert à rien. Il faut que vous puissiez avoir des ouvriers et des clients. Et l'État doit gagner dedans. Mais ce n'est pas logique. Les gens finissent des universités, mais pour devenir qui ? Cambistes, vendent dans la vie. Le maman de marché, quel est le péché qu'ils ont fait ? Celle qui se réveille à 4h du matin, sans crédit, sans accompagnement. Mais c'est autour de ces mamans-là qu'on récupère des taxes pour devenir des bourgeois comptadores. Et ça, c'est logique. Mais pourquoi on a chassé la Belgique ? On a dit, ils étaient mauvais. Mais dis-moi maintenant, qu'est-ce que des nerfs que nous nous apportons ? Le Belge était mauvais. Mais lorsque la Belgique était ici, on sionnait le Congo en route. Mais nous, les Congolais, entre guillemets, le propriétaire de l'État, c'est incapable. L'exode, nos villages, personne n'est là-bas. Personne. Vous êtes ministre de l'économie, mais vous ne traitez qu'avec les sujets d'ailleurs. Qui quitte le gouvernement, quand vous regardez même la liste des audiences, vous ne verrez même pas les entrepreneurs. Congolais qu'on récit, en période même de crise. Le premier ministre actuel est là. Il vient d'être directeur général. J'ai dit, bon, peut-être que ça n'a pas tombé bien parce qu'il va connaître la drénaline d'un chef d'entreprise. Mais depuis, il est là, on ne voit même pas le signaux vers le secteur privé. Mais comment ils vont créer des emplois ? Comment ils vont créer des emplois ? Le chef de l'État, lui-même, il a commencé comme chef d'entreprise à Bruxelles. J'ai toujours dit à mon compatriote en disant, faisons le contraire de ce qui s'est passé ici. Cohabiter plus avec le secteur privé, c'est là où on peut faire monter ce pays en maturité. Mais, les chefs d'entreprise congolais, le discours, ils ne sont pas sériés. Mais, à chaque fois qu'il y a un procès ici, combien de chefs d'entreprise congolais sont derrière le barreau ? Nous sommes en difficulté. On est en pleine crise du Covid-19. Le politique, le Dumi, mon compatriote qui est à côté, on vient de comprendre que non, ce n'est pas logique qu'on fait la politique, mais les gens qui sont patrons et puis l'émocratie du Congo, on ne les donne pas assez de moyens. Même du contracteur, il y a l'OCC. Vous savez combien de courriers qui envoient l'OCC ? Ils ont un charroi là-bas. L'être est morte. C'est ridicule. Merci. Merci. Alors, Jimmy Ketengé, on revient encore sur les mots acharnement. On va parler des 42 personnes qui sont visées dans les viseurs de la justice congolaise par rapport aux cartes visa reliées aux comptes du trésor. Dans les 42 personnes, il semble qu'il n'y a pas que les proches de Joseph Kabila. Il y a aussi ceux de l'EDPS. Est-ce que c'est toujours de l'acharnement ? Merci beaucoup, très cher Amoraz, pour la question. J'aimerais dire à mon ami Takiza là-bas qu'on ne vient pas parler ici sur la vie privée de Jimmy. Jimmy a l'OCC. En quoi est-ce que ça concerne le Congolais ? En rien. Non, j'ai donné l'exemple. S'il vous plaît, ça ne concerne le Congolais en rien. Jimmy n'a pas besoin qu'on parle de sa vie privée. Parlons ce qui est réel pour la nation. Oui, parlons de la République. Les gens n'ont pas besoin de connaître la vie privée de Jimmy Guiteng. Chers frères, avant de parler de cette histoire de cartes, laissez-moi balayer un peu ce que c'est les incantations de mon ami de l'EDPS. Ils disent aussi la ville de Dubaï, en 20 ans, la ville a été construite. La ville de Dubaï n'a pas connu une dette de 14 milliards. La ville de Dubaï n'a pas connu 8 millions de morts. La ville de Dubaï n'a pas connu 4 rébellions et 170 groupes armés. Et quand Kabila prend le pays, il ne s'est jamais justifié au nom de mon bout. Donc, c'est une différence très grave qu'il faut maîtriser dès aujourd'hui et à jamais. Donc, il ne faudra pas nous ramener les débats que vous faites sous le bois, ici sur le plateau. Je vais encore te recadrer. Il dit que Kabila nous laisse un milliard quelque chose dans le compte en banque après 18 ans. non, Kabila a trouvé un pays à moins 14 milliards. Il a épongé une dette de moins 14 milliards en payant 50 millions de dollars chaque mois pour atteindre le point d'achèvement. Peut-être que vous... C'est une sorte de matière que vous ne maîtrisez pas. J'aurais souhaité que tu puisses noter. Donc, il a épongé une dette de moins 14 milliards et il vous a laissé 2,5 milliards que vous avez dilapidés comme de cacahuètes à moins d'inanier. Plus loin encore. Chers frères, je me parlais de la justice. Le militant de l'IDP a pris en otage la maison communale de Nalima pendant deux mois. En diagonale de la résidence du président de la République. Pendant deux mois, l'administration publique de l'État a été à cause de militants de l'IDP qui prennent en otage l'administration publique de l'État. Au vu aussi de tout le monde, on a traqué qui ? Qui est allé en justice ? Les présidents de la République sont entrés. On a condamné qui ? Ils voulaient nous parler de la justice aujourd'hui. Soyons seriés, chers frères. Dans ce pays, les structures étatiques censées nous prendre les taxes et les impôts sur la DG et la DG RAD, qui a pris l'argent de RAM ? Doit-on appeler ça taxe ou impôt ? Qui a pris l'argent de RAM ? Doit-on appeler ça taxe ou impôt ? Sachant que dans les crédits que nous achetons, il y a le 16% qu'on retient de la TVA. Devrions-nous encore payer l'argent de RAM ? Et cet argent est parti où ? Où est l'IGF dans ça ? Et vous voulez crier ici à la justice ? Vous voulez crier ici à l'État des droits ? Non. Vous n'avez pas de justification. Présentez-nous un bilan. Présentez-nous un bilan. Vous avez été incapables ici sur ce plateau de justifier les 400 millions de dollars que vous avez présentés à un programme sous le bois. Incapables. La responsabilité relève un combat qui 2024 au mois de janvier. Nous allons aussi fouiner. Ne vous en faites pas. Quand nous aurons le deuxième sénateur à vie. Il semble que vous venez l'emporter déjà quand vous parlez de 2024. Parlons de l'IGF. On nous parle aujourd'hui de l'IGF. IGF par-ci, IGF par-là. Moi, je pense que la personne qui aurait conseillé ou encore proposé ce nom de monsieur Alignetti au président de la République, il s'en mord le dos encore, il regrette. Monsieur Alignetti a terni l'image de ce service de la présidence de la République. Imaginez, nous sommes dans un pays où vous avez quelqu'un comme Karéga qui parle à l'IGF et qui comprend le Lignala. Mais si Alignetti qui fait le kofi Chantaboulay, qui fait son show, il va dire que le Sénat congolais est un réfuge des voleurs. La vérité blesse. Évidemment. Selon vous, il a dit la vérité. Mais il a terni l'image d'une institution de la République. Peu importe l'effet que vous ayez des éléments de détournement entre vos mains, ça ne vous donne pas les kilos de traiter toute une institution d'un refuge des voleurs. Sachez que nous avons des ambassadeurs qui comprennent le Lignala. Ça c'est ternir l'image de marque d'une institution. Et ce n'est pas à monsieur Alignetti de traiter quelqu'un des voleurs. Quand vous avez des éléments de ce genre, il faut soumettre à qui de droit la tutelle de monsieur Alignetti, c'est le président de la République. Il faut soumettre au président. C'est au président de exiger l'opportunité de transférer le dossier en justice. Il n'appartient pas à Alignetti de traîner tout le monde dans la boue. Aujourd'hui, moi je pense qu'Alignetti nous a démontré par A plus baisser limites. Alignetti n'a pas les épaules pour être inspecteur général des finances. Alignetti n'a pas le profil pour être inspecteur général des finances. Alignetti est en train de ternir l'image de la présidence de la République et du président parce que sa tutelle c'est le président de la République. Alignetti n'est pas à sa place. Il y a des compatriotes congolais qui peuvent faire ce travail mieux qu'Alignetti. Moi j'en appelle au bon sens du président de la République. Il faut qu'on échange. De nous trouver quelqu'un de compétent. Quand il fait le travail il a aussi le devoir de décéter de faire le secret et de transférer la conclusion au président de la République. Quand il dit que ma tata a détourné 280 millions de dollars le projet en question l'argent sorti des comptes de l'état de 280 millions de dollars. Ça c'est le rapport d'Alignetti de 280 millions de dollars. Mais à Boukangalouz vous trouvez des tracteurs vous trouvez tous ces engins on a acheté avec quoi ? On a acheté avec quoi ? Et quand à Boukangalouz on produisait du maïs ici où le Congolais a acheté on produisait le maïs avec quoi ? Il fallait plutôt dire dans son rapport déjà que le rapport comme ça est biaisé qu'il a détourné une partie du montant parce qu'on ne peut pas dire qu'il a détourné toute la somme d'autant plus que la commission parlementaire est allée là-bas ils ont trouvé des engins qu'on a acheté. Là c'est déjà biaisé les rapports. C'est pourquoi j'ai dit que Alignetti n'a pas les épaules pour être inspecteur des finances en République démocratique du Congo. Il nous a démontré son incompétence notoire. Parlons de la question de, je vais rebondir avec la question de carte visante. Encore des phrases que de Messie Alignetti. Vous savez Monsieur Ambroise j'apprécie bien votre émission. Je ne sais pas si votre confrère Mutombo Israël doit encore dénommer son émission Bossolona Politique ou Lokutana Politique. Parce qu'il n'a plus le droit de dire Bossolona Politique. Il a dit dans ses propos que Seleïa Lagouli avait une carte qui contenait 50 000 dollars qu'on a provisionné chaque mois et l'utilisait après sa fonction. Mais aujourd'hui la Robanque a mis à notre disposition les relèver des comptes de Seleïa Lagouli. Doit-on dire que cette émission c'est Bossolona Politique ou Lokutana Politique ? Parce qu'aujourd'hui il est mis à nu et son sous-bassement à chaque fois qu'il donnait sa matière il parlait de l'IGEF. Est-ce que l'IGEF M. Alignetti encore du crédit ? Non mais l'IGEF a fait un communiqué. Il fait un communiqué par rapport au nom. C'est une fuite en avance. Par rapport au nom. C'est une fuite en avance. C'est encore une preuve d'incompétence de M. Alignetti. Il a parlé de Shadar. Shadar est sous sanction de l'Amérique et de l'Union Européenne depuis 2014. Shadar est chef des travaux au campus. Il n'est pas payé par la voie bancaire. Il est payé par la main. Maboko Banque. Pourquoi ? Parce que Shadar n'utilise pas le banco. Il suffit tout simplement que Shadar ou la famille Shadar puisse loger les sous parce qu'il y a un seul sou dans une banque de la place. La banque est sous sanction directement. Et quand vous dites que Shadar détenait une carte visage par quelle magie ? Par quelle magie ? Voilà encore l'incompétence notoire de l'IDPS. Voilà l'incompétence notoire. Où est l'IDPS dans cette affaire ? Chers frères, nous savons que l'IGEF c'est un sous-traitant. C'est un monsieur sous-traitant et aujourd'hui il n'a plus du crédit. Voilà encore les mensonges de votre confrère Israël. On ne peut plus appeler cette émission Bossolo na politique. Appeler cette émission dès aujourd'hui Lokuta na politique. Il faut les prouver devant la justice. Les 42 personnes vont s'expliquer devant la justice. Bossolo, monsieur Israël est déjà en justice. Shadar ne peut pas toucher de carte bancaire. Tout ce que Shadar il fait, il l'est fait par la forme. Il n'utilise que les francs congolais. Il n'a même pas le droit d'utiliser les dollars américains Shadar. Mais par quelle magie Shadar il doit avoir cette carte. Shadar il ne voyage pas. On ne donne pas à Shadar il est visa. On ne donne pas à la famille Shadar il est visa. Tout c'est rien à un moment de la vie. Merci. Puis encore, il a parlé d'ambassadeur Kikaya. Dans ses prérogatives, Kikaya était conseiller diplomatique du président Kabila. Aller au palais de la nation, aller à la cité de l'Union africaine, les conseillers diplomatiques n'ont pas de carte. Vous pensez que le président de la République, quand on vous sort les ordres de démission et les fonds sortis de démission du président, ce sont des millions de dollars. Le président de la République va se balader avec une valise de des millions de dollars. On se balade avec des cartons. On a limité le montant. La clameur publique de Willy Bakonga, vous avez oublié ? Il a été condamné pour trente et quelques mille dollars. La législation dans notre pays pour sortir avec de l'argent, le plafond, c'est 9999 dollars. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir avec plus de 10 000 dollars. Quoi des prix normales qu'on utilise des cartons ? Et là où M. Israël a oublié que la personne qui aurait utilisé la carte Visa, plus que tout le membre du gouvernement, c'est Marine Toumbanzeza. Évidemment, c'était dans ses prérogatives en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle est tout le cas dans les avions. De la même manière, il a parlé de Minakunjalanjokobin. Il a été chef de corps, président de l'Assemblée nationale, de surcroît, président de l'Assemblée parlementaire francophone, APF. Il en a utilisé en 2014 à deux reprises quand il était président de l'APF. Vous comptez déjà ? Les relevés bancaires. Moi, j'ai les relevés bancaires de Minakun dans mon téléphone. Nous allons mettre ça sur la place publique de la même manière dont nous avons mis les relevés bancaires de Sélé et Alagouli sur la plate publique. Aujourd'hui, Sélé vous contredit sur toute la ligne. Aujourd'hui, vous avez répondu sur la question Tamwe Mwamba, parce que la question de carte bancaire est déjà dans le zoublier de l'histoire, parce que Sélé et Alagouli vous avez contredit sur toute la ligne. Merci, merci. Alors, comment vous y répondez M. Eric Boukula ? Vous savez, il y a tellement à dire qu'on a tellement pilonné avec des contre-vérités. D'abord, rien que l'acharnement. Vous sentez son acharnement sur Alinguet. C'est cette haine-là. Sur Alinguet, ça prouve qu'Alinget fait du bon boulot. On veut les changer. Les changer par qui ? Les remplacer par qui ? Par quelqu'un qui va se taire. Qui ne va pas inciter les voleurs. Mon cher entrepreneur, vous voyez d'où vient le problème ? C'est là où vient. Mais c'est pourquoi ils veulent être en politique. Les voleurs, c'est la justice qui déclare quelqu'un voleur. Ce n'est pas l'IGF. Arrêtez de faire des débats que vous faites sous le bois. Seule la justice peut déclarer quelqu'un voleur et non l'inspecteur s'en a des finances. Arrêtez de faire ces confusions s'il vous plaît. Non seulement que nos frères ici ont volé, ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes et ils ne veulent pas qu'on les appelle voleurs. On appelle les chats par son nom. Écoutez, personne, je vais commencer avec cette histoire de la carte. Personne n'a fait un problème du fait d'avoir une carte. D'abord, c'est lié, il y a le goût qui a parlé de la carte depuis l'époque de l'indépendance. Est-ce que depuis l'époque depuis 1908 ? La carte elle-même aux Etats-Unis, c'était qu'en 1958 qu'elle a commencé à exister. 1958, qu'est-ce que cette technologie se utilisée ? C'est lié à vous l'a parlé par quelques fois. Il a dit qu'elle a dit qu'elle a date de l'époque de l'indépendance. C'est lié à parler. Il a dit ça. Il a dit ça. Mais laissez-moi finir. C'est lié à jamais parler. Vous n'avez pas l'informatique. C'est lié à jamais parler. C'est lié à jamais parler. Nous ne sommes pas dans les parlements de vous. Demandez-lui de me laisser parler. Nous ne sommes pas dans les parlements de vous. Ne vous agitez pas. Nous ne sommes pas dans les parlements de vous. Ne vous agitez pas. Les soi-disant compétents nous parlent depuis l'indépendance. Non. Ce n'est que, et on vous a recadré par l'IGF, ce n'est que depuis une quinzaine d'années que cette pratique est en RDC. Écoutez, personne n'a un problème avec le fait qu'on utilise une carte. Moi, j'ai vécu à l'étranger. On utilise des cartes bancaires toujours. Là, ce n'est pas le problème. Le problème est que vous avez fils d'un tel parce qu'un tel et un tel qui utilisent des cartes. C'est ça. Le problème c'est des personnes qui n'ont pas compétence d'avoir des cartes. Voilà. Calmez-vous, apaisez-vous. Quand la vérité ça chauffe. D'abord, la qualité de ces personnes qui détenaient des cartes. Et de ces personnes, il y en a qui ne sont même plus en fonction mais qui continuent d'utiliser des cartes. C'est là où se trouve le problème. Vous attaquez Israël Mutombo que je salue s'il a hâte de suivre. Mais ce qu'il a dit a été confirmé par l'IGF. L'IGF a dit c'est si vous n'avez pas suivi le communiqué. L'IGF a dit que d'abord qu'elle s'est distancée de la liste qui circulait sur les réseaux sociaux mais que dans la liste, elle va bientôt rendre publique la liste des personnes qui utilisaient ces cartes. Ces personnes citées dans les réseaux sociaux dont les personnes citées par Israël Mutombo sont dans cette liste vous le traînez justice pour rien vous fouliez inutilement parce que ces personnes qu'il a citées sont bien citées par l'IGF. Il n'aura même pas besoin de citer sa source personnelle. Il n'aura qu'à dire que c'est l'IGF. Mon cher, calme-le-vous. Il a cité le Kadari, il a défendu le Kadari. Oui, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. C'est comme ça que mon frère que je salue, Papi També, allait se faire humilier chez Israël Mutombo. Toujours avec cette habitude de vouloir intimider les gens, venir sur le plateau et demander aux gens de retirer vos paroles et tout ça. Israël a été calme et lui a dit que j'ai réitéré ce que j'ai dit que ces gens sont cités et j'en ai le preuve. Conduisez-nous à la justice et ils disent l'injustice de deux poids, deux mesures. Mais quand même, ils vont chez la même justice pour aller porter plainte. Vous voyez un peu comment... Monsieur ici me dit que vous voyez, Dubaï n'a pas connu la guerre. Dubaï n'a pas... En même temps, il nous dit que non, finalement, Kabila n'a pas parlé de Mobutu. Mais quand vous parlez de ces guerres, ce sont des raisons pour expliquer votre incontrétence. Il a expliqué comment Kabila a érité... Kabila, quand il a accès de nos pouvoirs... Kabila, quand il a accès de nos pouvoirs... Moi, je me rappelle, on nous demandait de serrer nos ceintures ici. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien trouvé dans les caisses. Ce n'est pas ce qu'on nous chantait ici que les Mobutu ont tout emporté. Pourquoi vous voulez cacher les choses ici ? Écoutez, en 18 ans, un pays de la taille de la RDC, vous nous laissez avec un bilan de 4 milliards de dollars qui n'est même pas le bilan de la NBA, la ligue américaine de basketball, qui n'est même pas le bilan d'une ville comme New York. Mais scandale géologique... Pardon. Merci pour le budget. Tu es à l'y mettre. Tu es à l'y mettre. Tu es sous le bois. Vous en avez commis beaucoup. Attendez. Vous en avez commis beaucoup de l'absence ici. Je ne vous ai pas décadré parce que j'avais compris. Allez-y. Vous avez compris le message. Je parlais du budget. Appelez-vous. On commence à chercher des problèmes dans de l'absence, dans des mots français parce que la vérité, finalement, ça blesse. Budget de 4 milliards de dollars en 18 ans. Ce n'est même pas le budget de l'Angola. Ce n'est même pas le budget du petit Gabon aujourd'hui. Et on nous parle, on nous traite, nous, d'incompétents. Il y a un problème avec l'y mettre. Au moins, sous ces arbres-là, on nous dit que nous, on se retrouve sous les arbres. Mais sous ces arbres-là, en deux ans, on a pu changer les choses dans ces pays. Aujourd'hui, on attrape des voleurs. On attrape des voleurs. Ces professeurs d'université, ces intellectuels, ces compétents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils sont cités par l'IGF. Écoutez, M. Chadar est interdit d'utiliser le dollar. C'était ça, la sanction. Il peut utiliser les francs congolais. Arrêtez de fluir les congolais. Chadar, il faisait quoi avec une carte active ? Vous avez lu la question avant de venir... À l'étranger, il y a les francs congolais. Non, je parle de la carte parce qu'il parle de détenir la carte. D'abord, j'ai dit ici tantôt qu'il y a des enfants de tel et tel autre qui utilisent ça. La personne qui a interdit peut-être banni du voyager, ça aurait pu être chadar mais ses enfants voyagés. Et l'IGF a signalé qu'il y a des membres des familles de certaines personnes qui utilisaient ces cartes-là. C'est le plus chadar. Non, mais c'est là où c'est tout le problème. Quand il était ministre de l'Intérieur, il pouvait utiliser la carte. Je ne sais même pas s'il en avait compétence. Mais quand il n'est plus ministre, il ne peut pas l'utiliser. Et même quand il est ministre, ces enfants ne peuvent pas l'utiliser. Voilà comment ces gens ont pillé ces pays. Donc chaque mois comme ça, il y a des gens qui voulaient tirer un 50 000 dollars gratuitement lié au compte. Et personne n'a dénoncé. C'est pourquoi nous demandons aussi que, parce que j'ose croire que M. Deogracias Mutombo, qui est, je crois aussi, j'ai bien cité son nom, c'est lui le directeur de la Banque Centrale. Lui aussi, il doit être indexé. Le gouverneur. Le gouverneur de la Banque Centrale. Il doit être indexé. Il doit être indexé. Le monsieur savait exactement ce qui s'est passé. Quand on parle de détournement de monsieur, comment il s'appelle, de monsieur l'université, monsieur Mapon, on a dit, est-ce que vous avez d'abord lu les rapports de l'IGF ? Donc on vient nous crier ici, alors que le monsieur n'a pas lu les rapports de l'IGF. On parle de 200 millions disparus. 80 millions sont comptabilisés. Sur les 280 millions. Donc il faut d'abord lire avant de venir mentir ici aux gens. Et nous qui venons, on était sous les arbres, mais voilà qu'on vient de démanteler un autre réseau ici de mensonges sur le plateau. C'est triste mon frère. Le temps qui nous a été imparti a fini. On termine avec vous, monsieur Mathieu Takizala. Que pensez-vous des cartes visa reliées au compte du Trésor public ? On termine. Vous savez, la France a fait assénir l'argent dans le milieu de la politique. Vous savez comment ils ont fait ? À chaque fois, un candidat veut aller aux élections, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller chercher l'emprunt. Il prend un crédit, il va aux élections, et il y a un solde, un pourcentage. Lorsqu'il arrive à un nombre de voix, on rembourse le 50% de ce que la personne a dépensé. Et le parti politique, le président Sarkozy, en ce moment, il a mis les acquisitions du président Sarkozy, on le reproche du financement de campagne. Le dépassement du financement de campagne. On doit assénir l'argent avec les politiques. Vraiment, il faut mettre un mur. Je pense même que les rémunérations de politiques, il faut baisser. Comme ça, on va voir, ceux qui partaient pour l'argent peuvent devenir agriculteurs. Ceux qui partaient pour l'argent peuvent devenir, même vous-même. Vous savez qui on donne un compte bancaire ? Un carte visa ? Celui qui n'a pas un salaire, il peut aller retirer comme ça en comptant au guichet. Ou on lui donne une petite carte avec des... Parce que c'est ce que vous produisez, c'est ce que la carte peut vous donner comme des droits. Chez nous ici, qu'est-ce qui justifie ces sommes-là ? Pourquoi pas des mille dollars, mais il faut 50 mille dollars. Qu'est-ce qui justifie ça ? Ah ! Qu'est-ce qui justifie les 50 mille dollars ? Les 50 mille. Mais c'est ridicule, mon frère. L'enseignant, vous le payez combien ? Parce que tout ce qu'on donne aux politiques doit tenir compte de la production de la pédémocratie du Congo. Est-ce qu'il y a un accroissement d'abord d'actifs ? Parce que l'accroissement des actifs est faible. Je vous informe que le nombre des Congolais qui ont un bulletin de paie à la fin du mois ne dépasse pas 20% de la population active. Ce qu'un compte en banque, ce n'est même pas 10%. Ça signifie que rien que ce graphique économique, donc les émonuments, il y a d'abord le salaire, vous appelez ces émonuments ici. Salaire. On veut dire le salaire qu'on donne à Mishambra, on dit émonument. Mais le salaire s'est taillé là, des politiques, qu'est-ce qui proportionnel à la production. Mais quand nos amis, nos amis délimités, nos amis de l'école bouchonnière arrivent, ils augmentent le salaire à la présidence multiplié par 3 sans pour autant tenir compte du budget. Ça, c'est grave. C'était Vital Caméré qui en a parlé. Vital, Vital était qui ? Directeur de cabinet du chef de l'État. Directeur de cabinet. On ne peut pas prendre une décision comme ça sans consulter l'autorité suprême du pays. Mais mon frère, quand tu parles des détournements, tu parles de Chadari. Chadari est sous sanction et Chadari est les membres de la famille Chadari. Tous sont sous sanction. Certainement, quand tu ne connais pas, il faut nous poser nos fils maison la question. Deuxièmement, quand tu parles des détournements des 50 000 dollars, pendant que le relévé bancaire de Sélé et à la Goul ils sont sur la place publique, il faut avoir honte. Oh là ! Finalement, tu ne vis pas en République démocratique du Congo ? Non, vous êtes très mal informé. Tu ne vis pas en République démocratique du Congo ? Le relévé bancaire on voulait comme ça. Il peut vous mentir aussi comme ça, regarde. On nous a donné beaucoup de mensonges. Heureusement que nous, de l'école buissonnière, nous étions là et nous avons déballé ces mensonges-là. Et ceux qui sont en train de nous suivre en sont témoins. Nous avons fini. Merci. Merci Jimmy Kitingué. Nous rappelons que vous êtes cadre du peuple RD. Vous êtes communicateur du Parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie. Merci d'avoir été sur ces plate-là. Eric Boukula des LUDPS, merci aussi. De l'école buissonnière. Nous avons remis à leur place. Mathieu Takisala, entrepreneur. Merci. Dames et messieurs, nous avons fini cette émission que vous avez certainement aimée. Merci à tout le monde et on va être prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501